Contrairement aux apparences, Monica Bellucci ne mène pas sa carrière d'un tas de sénateur, mais sur les chapeaux de roue. Trois ans, trois films dont les titres claquent comme autant de défis. Astérix, Matrix, Irréversible. Sans parler de ceux qui s'annoncent, le nouveau dessin animé spectaculaire de Spielberg, Timba dans lequel elle prête sa voix. Je te remercie de m'avoir sauvée. Et un film d'action avec Bruce Willis, Les Larmes du Soleil, dans lequel elle joue un médecin humanitaire. Elles ne sont pas si nombreuses des actrices européennes dont Hollywood nous les faveure. Je ne parlais pas des fiertés parce que dans ce métier, on ne sait jamais ce qui se passe. Dans le sens que tu fais un film qui marche, après tu fais un film qui ne marche pas, un film où t'aimes bien, un autre film où t'aimes moins bien. Et du coup, tout ce que je peux dire, c'est que j'aime bien apprendre, évoluer, et plus tu travailles, plus tu évolues. Héroïne animée ou bien réelle, Monica Bellucci interprète le plus souvent des femmes de tête. Pourquoi Simbad ? Parce qu'elle n'avait encore jamais doublé de dessin animé, tout simplement. J'ai toujours adoré la mer. Quant aux larmes du soleil, un film d'action que d'aucun joue, simpliste, voire caricaturale, elle le défend avec le même enthousiasme qu'elle met à choisir ses rôles. Quand on a cette manière de raconter les films comme un côté à les Américains qui vont sauver la planète, ce n'est pas du tout ça. Moi, je crois que justement, ça, c'est un film qui n'est pas les films de Bruce Ulysses d'habitude. Ce n'est pas Die Hard. C'est justement un film qui est très, très violent et qui raconte une violence vraie. Si je n'ai pas peur, parce que je crois que je l'ai déjà fait, je n'ai plus envie de faire un rôle comme ça. Et je crois que ça, c'est partie de l'évolution d'une actrice. Mais on peut le rapporter aussi à la vie. Un goût du risque dont témoigne son prochain film. Elle retrouve la France et Frédéric Schoendorfer pour Agent Secret, une plongée dans les eaux sombres de la vie d'espion. Un rôle trouble pour une actrice qui n'est décidément jamais là où on l'attend. Sous-titrage ST' 501